de retour au bord de l'eau je me demande si je vais pêcher la truite ou le sigurd ici il ya du canard de partout chevennes bord j'ai pris la décision de pêcher l'aval tant pis je vais sûrement attraper du chevennes mais je vais pas batailler ce sera moins galère que de pêcher à l'amont là où c'est très compliqué de d'accès et c'est au moins je vais m'attraquer un coin pendant longtemps et bon tant pis j'ai jusqu'à attraper du chevennes mais si j'attrape une tweet et sera vraiment énorme cette fois ci je vais essayer de vous filmer les poissons que j'attrape parce que si c'est comme comme ce matin où j'avais pas allumé la caméra ça ça c'est incroyable j'attrape deux poissons et j'oublie d'allumer la caméra comme ça vous êtes sûr que vous ne me croyez pas quoi que j'ai la seule truite que je vais choper de mon séjour pas de caméra putain loupé loupé de la loupé de la loupé cette chandelle oh c'est une truite oh merde je vais niquer petite truite si c'est pas beau non ça filme bon du coup voilà la truite bon j'ai dû la garder parce qu'elle était trop abîmée je sais pas comment je vais faire parce que pour la cuisine ça va être la merde bon ça sera bouffé ce soir j'espère jusqu'à pas prendre chaud passer avec la chaleur qui fait je sais pas qu'il y a rien mais trois heures dans la poche car elle va pas aimer au pire ça fera ça fera comment ça s'appelle le transit ça va le faire transiter ah ça j'adore ça quand tu mets tes pieds comme ça sans voix d'heure sans plus c'est un truc qui te niaque c'est pour ta pomme non je tombe avant de commencer ça c'est incroyable ça tu vois j'adore là tu vois ça j'adore comme environnement petite plage pépère pas un arbre où ils font 10 cm encore ça c'est cool voilà la rivière à côté tu vois pas d'arbre pas de galère tu peux traverser pas de falaise tout est bon oh putain il a reniflé il a pas pris oh putain il a la truite devant le barbeau là je sais pas si on voit la caméra c'est incroyable à ce qui se passe ici carrément une truite à ce que je voulais choper le barbeau il ya une truite à ce qui est passé devant il a été sympa la truite il n'y a pas un centimètre carré de ruisseau où mon leur il sera pas passé parce que de toute façon même si ça mord pas il y a toujours moyen d'en attraper un par une nageoire ou un truc comme ça 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 existe ça c'est du réel comme la fois où j'ai arponné ma raie le poisson j'étais en train de pêcher en mer et à schling raie arponné opposé et tout il y a poisson c'est pas mal c'est pas mal truite ou cheven truite arponné hop cette fois ci on vérifie que ça soit bien allumé donc oui c'est bien allumé elle voulait repartir voilà bon ben c'est pas mal comme quoi leur verron tient toutes ses attentes regardez moi ce verron s'il est plus réel que réel excellent satisfait de ma pêche c'est bon on peut rentrer tranquille bon maintenant on va quand même essayer de choper des des engins mais content content dans un cadre grandiose de l'un pareil je reviens pêcher au toc là tout en dérive là ça doit être excellent bon la pluie commence à tomber les chicanes ça sent la fin de la pêche pour ce soir je teste un petit coup ici là avant de avant de plier parce qu'il me saoule c'est que je vais devoir cuisiner la truite que j'ai dû garder parce qu'elle est abîmée ouais je sais pas trop le feu ici je pense que c'est assez mal vu moi j'adore ça les barbecues de toute façon j'ai que ça donc je vais quand même la faire griller que je fasse comment alors moi j'ai assez de chance pour choper un spécimen de 60 pile poil à ce moment là que tu veux rentrer te mettre à l'abri et quand je te parle de spécimen je te passe d'un gros barbeau évidemment pas d'une truite c'est pas incroyable ce que je te raconte allez sur ce bye bye on termine sur une note positive wow j'ai failli tomber dans le tronc tous aux abris et par contre ce truc c'est le barbecue chier pourquoi pourquoi cette truite elle s'est mise comme ça après en afrique ça tient trois jours le poisson comme ça hein enfin trois jours qu'est ce que je parle trois semaines mais bon on est pas en afrique après allez vite on se casse la petite astuce du seigneur pour faire cuire plus vite voilà tu maintiens au dessus du feu parce que sur le côté du feu bon ça le fait bien aussi mais ça va quand même moins vite qu'au dessus parce que la chaleur elle va vers le haut voilà voilà comme ça 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 cuit assez vite voilà bon après c'est plus simple quand ça cuit comme ça tranquille sur les braises mais bon quand t'es pressé qu'il y a un orage au dessus de ta gueule tu fais cuire vite fait quoi tu fais à la comme je peux putain on va se régaler mon gars on va se régaler j'ai pas mangé chaud depuis trois jours ah non j'ai mangé McDo à midi ouais bon ben c'est cuit ça sera du al dente bon ben voilà je vais me mettre à ma voiture pour la bouffer tranquille surtout voilà je vous souhaite un bon épisode 4 ou 5 je sais pas quand je suis perdu je vais voir comment je vais monter tout ça et on se retrouve demain pour de la pêche on va essayer de dégommer de la crucha à fond la caisse allez à demain les frères ciao oh excellent regarde moi ces bons morceaux là excellent bon ben prendre sa douche avec une bouteille d'eau fait et ben je peux te dire que t'économises hein 1,5 litre la douche est faite après je vais laver avec l'essentiel mais bon il y avait un de mes organes qui prenait beaucoup de surface à laver et c'est ça qui a pris le plus d'eau 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 0,5 acabar dans tout de là quand j'alors c'est ça